Au niveau de la bouteille, du point de pénalty, deux variantes qui vont mettre en difficulté la défense Belouisdadi. Ben Moussa qui va prendre son élan. L'ex-Klemsénien, il va prendre son élan direct. Attention, il a été contré. But pour Ben Moussa sur ce coup, Franck a été contré par son défenseur. Et vous ne voyez pas que Salahie est pris à contre-pied. Réouverture du score au profit de l'USM AG alors que l'on joue la 7e ligne de jeu. Ça arrive au niveau d'une défense ? Oui, ça arrive. Mais vous savez, il y a des moments où le football est cruel. Parce que là, ce n'était pas une réelle frappe de Ben Moussa. Elle a touché le mur. Elle a pris à défaut Salahie qui est partie au mauvais moment. Elle a été pris à contre-pied. Mais c'est ça le football, il faut l'accepter. Il faut que le CRB rebondisse. Ce n'est que le début de la rencontre. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut aller vers l'avant. Quelle frappe de balle de Ben Moussa. Et bien évidemment, la chance était avec lui. On le revoit. Merci à Yazid Boukot. Il était véritablement... Il ne pouvait rien sur cette balle. Regardez comment elle va buter sur un défenseur. Ben Moussa a dit pour prendre à contre-pied. Toujours le gaucher de service. Et Ben Moussa, il va mettre cette balle en plein. Il tira l'arbitre. Pénalty. Pénalty sur cette faute de Namanie. Oh, quel coup dur pour le Chébeb. Incroyable. C'est dire que Ben Moussa met la grosse, grosse pression aujourd'hui. Et sur cette balle, là, il ne tergiverse pas. Et M. Boukouacet qui va désigner, pour permettre très certainement, pourquoi pas, ce n'est pas encore tiré à Ben Moussa, de se permettre un joli doublé. Ce qui est rare en tous les cas dans son palmarès. Mais c'est tant jamais. De se réhabiliter. Et puis, en face, il y a un grand gardien qui est Salih. Spécialiste des pénalty. Il a arrêté 3 cette saison. Espérons que ça va être au quatrième. Attention à Ben Moussa qui va prendre son élan. M. Boukouacet qui va nettoyer toute la surface de réparation. Le Rouen et Algérien, Hamar qui va tirer. Il préfère donc la laisser, alors que c'était Ben Moussa qui a pris le ballon. Et ça va être Hamar, auteur du deuxième but contre l'USM Al-Harrach mardi dernier. L'ancien attaquant de la GS Saura. Il prend son élan, Hamar. Il prend son élan. Et il marque imparablement. Coup franc contre-pied parfait qui permet à l'USM Al-Gerner de mener après 12 minutes de jeu, 2 buts à 0. C'est-à-dire que les grosses absences au niveau du CRB se font sentir. Se font sentir et parfois le football est fait ainsi. Il faut l'accepter. Le football est cruel. Parce que quand on voit, il y a 12 minutes de jeu, il y a deux balles arrêtées. La première balle arrêtée c'était Ben Moussa. Deuxième pénalty. Et c'est ça. Il faut l'accepter. Sans avoir dominé la partie, le début de partie. L'USM a main déjà 2 à 0. Oui, mais l'efficacité est là. Et en football, il n'y a que l'efficacité qui prime. Vous l'avez si bien dit. En tout cas, un coup dur pour le Chabab Luizde. Après 13 minutes de jeu, coup franc contre-pied parfait de la part de Rouney. Vous l'avez si bien dit. Le Rouney algérien, petit filet. Salih a pris un côté. Il a choisi. Il a été malheureux sur sa tentative. Ce qui permet en tous les cas à l'USM Al-Gerner. On revoit ce contre-pied parfait. Bien vu. Et on revient en tous les cas avec beaucoup de plaisir. Que ce repère... Oui. Il y avait aussi Bud Buda les dernières années. Attention, une balle en profondeur. C'est bien joué. Feinte de corps. Attention, il va rentrer Muzien. La surface de répargé du centre. Intervention et pénalty encore. Ouh là 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 là. Une défense. Belouz Dadi qui prend de l'eau à chaque accélération de l'USM Al-Gerner. Et Muzien qui est rentré comme un viable. Et deuxième pénalty signé. Na'amani n'est véritablement pas à la fête aujourd'hui. L'ancien défenseur de Shlouf. Il n'est pas à la fête. Il a contre-pied cette action offensive. Il a resté joué en triangle, en mouvement. Il a désorganisé, déstabilisé toute une défense à l'instar de Na'amani. Il a glissé quelque peu sur cette balle. Il a pris des risques. Il a taclé. Mais même décollé. L'arbitre ne s'est pas fait prier en tout cas. Et c'est ça le football Mohamed. Vous en savez quelque chose. Il y a des moments où rien ne va plus. Aujourd'hui si Darfello arrive à marquer un troisième but. Je pense que la santé, la messédite. Alors on a changé de tireur. C'est dire qu'on se régale. On se partage le gâteau. Malheureusement il faut le dire. Avec tout le respect que nous avons pour les supporters Belouz Dadi. Une équipe du CRB très handicapée aujourd'hui. Alors Darfello qui va prendre son élan. Et il marque 3-0 après 22-23 minutes de jeu. C'est lourd, c'est très lourd pour le CRB. Ça va être très très difficile de relever la tête. Oui, entièrement d'accord. Il a trois buts, trois balles arrêtées. Deux pénatts, un coup franc de Ben Moussa. Mais je persiste à dire Mohamed que sans avoir dominé tous les débats, le lieu Samadji est main 3-0. C'est ça le football, il faut l'accepter. Un jour tu ris, un jour tu pleures, c'est comme ça. Alors la même chose, on revoit sur les repétitions. Et Salah qui prend à chaque fois le côté gauche. Il a pris ses risques, il a tenté. Et malheureusement de la malchance. Puisque Darfello a préféré tirer de l'autre côté comme l'a fait. Et la défense suspicte arrive à se dégager. Attention au contre. Alors véritable bison, le hammar. Mais quel balle carrément sûr. Mezen qui va rentrer, il a changé avec le quatrième but. Il a plaqué le quatrième but, je l'avais dit. Et c'est Darfello qui va inscrire son doublé. Je l'avais dit, à chaque raid dévastateur, la défense ushmiste et la défense Belouzdaddy qui panique, qui prend de l'eau. Et alors comme à l'entraînement, Darfello qui va claquer de la tête sur le quatrième but. C'est une défense qui prend de l'eau, mais d'une manière très facile. J'avais parlé tout à l'heure du couloir droit, à savoir Aïssi et Draoui. Là, la sentence a été faite. Mezziah qui partait comme une fusée. Il prend l'information. Tantôt à gauche, tantôt à droite. Cette fois-ci, il a changé. Tantôt sur Delphello qui laisse aucune chance. Delphello qui a été tout seul. Elle n'a pas été marquée. Gardez ce beau centre de Mezziah. Il lève la tête. Il va le mettre enveloppé sur le crâne de Delphello qui s'est fait un plaisir. Oui, et là, je peux vous dire que le compartiment défensif du CRB aujourd'hui n'est pas à la hauteur. La Mamia, la Mamia, qu'on dirait les Italiens 4-0. J'imagine un peu le naufrage de cette équipe de Mezziah. On revoit ce centre de Mezziah, une reprise de tête comme un entraînement de Darfello. Comme un entraînement et une application...